L'UNIM, l'Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelles et privées à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Alliance. Sa particularité, son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique, vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurer d'être bien assuré. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous des mardis de la santé, mardi de la santé UNIM, donc le clinique médico-sport, en partenariat avec l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Et donc, comme tous les 15 jours, nous sommes en direct des studios de CMS pour aborder ce soir la thématique assez vaste de la création des maisons de santé, thématique pour laquelle nous avons réuni un panel d'experts que je remercie. Merci messieurs d'être présents à mes côtés pour répondre aux nombreuses questions. Et donc, sans plus tarder, je passe aux présentations. Donc, à ma droite, Thierry Delapierre, donc vous êtes kinéostéopathe, président du comité départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes du 03, par ailleurs conseillé régional, cette fois, donc au Verne-Rhône-Alpes, en charge du dossier exercice regroupé MSP-CPTS. Désolé pour tous les acronymes, nous allons y revenir très en détail un peu plus tard dans l'émission. À vos côtés, donc, le docteur Luc Fontaine, qui est médecin généraliste, président et fondateur de la maison Medicina Santé, qui se trouve à Lyon, dans le 8e arrondissement. À ma gauche, maître Jean-Pierre Viennois. Donc, vous êtes avocat spécialiste du droit des sociétés, et donc du cabinet Brett Brémens, et en particulier, vous accompagnez beaucoup de projets dans le domaine de la santé. C'est pour cette raison qu'on vous a invité ce soir. Et donc, vous allez pouvoir vous apporter beaucoup de précisions. Et alors, à vos côtés, Alain Chamard, donc qui est contractant général de la société Privatis Santé, donc qui construit vos maisons de santé. Et avec nous, en visio, Arnaud Hetsch-Parborde, je n'ai pas écorché. Donc, kinésithérapeute ostéopathe, cofondateur d'une MSP dans les Pyrénées-Atlantiques, d'où vous participez avec nous. Alors, au programme, les grands sujets du jour, une révolution du modèle de santé français, l'assurance d'un concept gagnant-gagnant, on en parlera avec différents projets, dont Medicina. Une autre dimension pour les professions libérales, les clés pour conduire un nouveau projet. Et enfin, tout sur les leviers financiers et juridiques. Et comme d'habitude, nous garderons un temps pour les questions. Alors, n'hésitez pas à les poser tout au long de l'émission, puisqu'elles sont récupérées, triées en Bactège et après transmissons le plateau. Et nous prendrons deux temps de questions. Donc, n'hésitez pas à les poser tout au long de l'émission et nous déciderons de répondre avec nos invités au maximum pour vous donner toutes les réponses. Donc, en préambule, nous allons commencer à nous intéresser avec Arnaud et Tchepard-Bord à une révolution du modèle de santé français. Et tout d'abord, Arnaud, si vous permettez, je vous appelle Arnaud, ce sera plus simple, plus facile à prononcer. Très bien. Donc, à quelle problématique actuelle du modèle de santé français la création des maisons et réseaux de santé est-elle censée répondre ? Alors, tout d'abord, je vais parler d'une autre problématique, nous, à Saint-Palais. Donc, j'exerce entre Bayonne et Pro, à Saint-Palais, en milieu rural. Et comme beaucoup, dans beaucoup d'endroits en milieu rural, on a une problématique de désertification médicale. Mais ça peut arriver aussi en milieu urbain. Ce n'est pas le propre du milieu rural. Et pour pallier à ça il y a quelques années, et pour pallier également à une problématique de foncier que l'on a sur notre territoire, on a décidé de se regrouper, réfléchir ensemble et essayer de s'organiser pour créer notre activité professionnelle, mutualiser certaines dépenses d'exercice que l'on a en différents cabinets sur différentes activités et proposer ainsi une offre de souhait beaucoup plus pertinente et beaucoup mieux structurée sur notre territoire à la population. Alors, pour vous présenter de manière un peu plus complète, donc j'ai indiqué que vous étiez kinésithérapeute-ostéopathe, et que vous êtes également membre du conseil départemental de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes des Pyrénées-Atlantiques et que vous êtes cofondateur de la maison de santé pluriprofessionnelle Amicusé-Ostibaré, j'espère l'avoir bien prononcé, donc à Saint-Palais dans le 64, et que ce projet de maison de santé pluridisciplinaire Multisite a été validé en 2016 et que vous avez monté en fait une CISA, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires créée en 2019 ? C'est ça. Alors déjà, au départ, il faut bien être conscient que MSP, c'est un terme qui est souvent galondé, c'est un terme qui est défini administrativement par l'ARS. C'est une structure de coordination de soins qui permet d'organiser l'offre de soins sur une zone, sur un territoire. Et donc, ce n'est pas le simple accolement de plusieurs cabinets médicaux et paramédicaux. Il y a vraiment la création, la rédaction d'un projet de soins autour duquel nous sommes regroupés avec des médecins, des infirmières, des kinés au départ. On a fait valider ce projet de soins auprès de l'agence régionale de santé en 2016. Et derrière, nous sommes structurés en une société juridique qui s'appelle la CISA, Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires, qui permet d'être l'interface juridique entre l'ARS, la CPM et nous, professionnels de santé. Et ça nous permet également une souplesse dans le fonctionnement local, pour la réception de fonds, pour l'organisation d'autres structures comme une maison de santé en dur. Parce que une maison de santé n'est pas forcément une structure, un bâti, une structure immobilière. Ce n'est pas forcément un bâti. Nous sommes organisés sur tout un territoire. Une maison de santé qui cite, sur ces 50 personnes organisées autour de ce projet de soins, 50 dans la société interprofessionnelle, 20 vont prochainement intégrer une maison de santé en dur, que nous allons installer à Saint-Balais, qui est le chef de canton, si vous voulez, de tout un territoire. Et la société interprofessionnelle regroupe des professionnels sur deux pôles territoriaux associés, donc les 50 professionnels dont j'ai parlé tout à l'heure. Et la particularité de notre montage, c'est qu'en plus de faire une maison de santé pluridisciplinaire, nous avons une transversalité avec l'hôpital local, l'hôpital de Saint-Balais, qui fait partie du groupement hospitalier territorial de la Côte-Basque, avec une branche donc à Saint-Balais. Et donc nous serons à 50 mètres de l'hôpital, avec dans nos locaux, le secteur santé publique, les sages-femmes, la védicicienne, et certaines consultations de l'hôpital, comme le CMP, le CNPE, le secteur psychologique et psychiatrique, qui seront dans nos locaux, sous le même toit. D'accord. Alors vous avez déjà commencé à répondre... C'est à la fois une structure d'hôpital. D'accord. Oui, oui, non, alors vous avez déjà commencé partiellement à répondre. Alors, à l'échelle de votre région, quels sont les enjeux auxquels souhaite répondre la MSP, dont vous êtes le cofondateur, et quelles sont les améliorations concrètes que votre projet de MSP a pu apporter localement dans la prise en charge des patients ? Alors les enjeux, c'est améliorer l'offre de soins. C'est évidemment l'offre de soins de premier recours, parce qu'il y a une problématique de la prise en charge. On a un petit secteur à service de charence, donc la Saint-Balais, mais qui est vite emborger. Et on a une problématique de prise en charge de la borgologie. On est à 45 minutes de Bayonne, on est à 2 heures de Bordeaux. Donc il y a certaines prises en charge qui doivent être très vite organisées. Donc cette MSP permet déjà de faire un premier recours en termes de prise en charge. Et en termes de modalité, lorsqu'on crée une MSP, derrière, on va signer un contrat avec la Sécurité sociale pour mettre en place des ACI, des accords contractuels interprofessionnels. Et à partir de ces accords, on va développer des missions de prévention, chose qu'on ne sait absolument pas chacun de notre côté. On va développer des réunions pluridisciplinaires très régulières, sur lesquelles on va revenir sur des dossiers patients. Et on va également mettre en place des campagnes de santé, avec des commissions de santé, sur nous cette année, développer un travail sur la suffisance cardiaque et sur la dépendance vieillesse. Et donc, c'est des structures, à chaque fois, ce sont des réunions pluridisciplinaires. Ceci est facilité par le fait que nous recevons des financements par l'ARS. Nous répondons à certains critères, à certains indicateurs. Et ça permet de créer en fait une dynamisation de l'exercice qu'on ne faisait pas avant. Merci beaucoup. Je vais faire un premier petit tour de table de réaction parmi nos intervenants. Alors justement, sur cette dernière question des améliorations concrètes, des améliorations apportées par la MSP, je m'adresse tout d'abord à vous, Thierry Delapierre. Je vais vous faire réagir en fait déjà tous les deux sur cette dernière partie, sur les améliorations apportées. Je souscris totalement à ce qu'a pu dire mon collègue. Effectivement, quand on est en groupe, on est capable d'avoir des horaires qui sont plus étendus, une disponibilité qui est étendue, des réunions de coordination qui permettent d'aller directement, d'être plus efficients au niveau du soin. Il vaut mieux faire 10 séances après avoir discuté tous ensemble que de faire 25 séances dans son coin de façon isolée. Donc ça, c'est clair. Il y a un confort pour le patient qui a tout sur place. Il y a un confort pour le praticien qui a de la ressource, qui a des professionnels de spécialités différentes autour de lui. Donc effectivement, c'est assez royal pour ça. Et le patient, qui est au centre quand même, il s'en ressort avec beaucoup de bénéfices. Merci beaucoup. Après, il y a peut-être un petit truc. C'était juste de dire qu'effectivement, comme l'a dit notre collègue, ce n'est pas une juxtaposition professionnelle. C'est vraiment le résultat d'une envie, d'une envie de travailler ensemble. Une mutualisation et pas une juxtaposition. Ce n'est pas pour faire des économies de gouttes-chandelles. C'est vraiment envie de travailler ensemble pour travailler mieux auprès des patients. Docteur Luc Fontaine, vous souhaitez réagir. Alors, dans une partie, on détaillera beaucoup plus ce qu'est l'offre Médicina, mais déjà par rapport à ce qui nous a été présenté par Arnaud et Chutebord. La révolution du système de santé, c'est le bon mot. On est face effectivement à des questionnements profonds, urgents. Et je crois qu'il faut réaffirmer ce que vient de dire Thierry. Fonder une maison de santé, c'est avant tout un projet humain. C'est entreprendre collectivement une démarche qui se déhierarchise. Il n'y a pas un médecin qui décide pour les autres. Chaque professionnel de santé peut être un élément moteur dans la réflexion collégiale. Et ce projet collectif, d'entreprendre une maison de santé, effectivement, doit se faire si tout le monde partage les mêmes convictions que ça va améliorer une offre en termes de services rendus à la population. On est des métiers de service. Il faut qu'on travaille sur la manière qu'on va mettre en œuvre pour produire un service de qualité en termes de sécurité des soins, de qualité des soins. Donc c'est avant tout un projet humain. Et de cette idée, il faut la faire émerger en forme projet. Donc il y a beaucoup de questions à se poser. Malheureusement, quand on fait des études de santé, on n'est pas formé à l'ingénierie de la santé, on n'est pas formé au management de la santé. Donc j'invite ceux qui sont motivés et qui peuvent prendre le temps de se former à l'ingénierie, au management de santé. ça permet d'acquérir une connaissance un peu plus organisationnelle de nos métiers. Et ça permet de construire un petit peu ces projets que l'on va ensuite mettre dans un cadre national des maisons, des pôles de santé et des communautés professionnelles territoriales de santé. parce que ces projets qui soient privés ont une mission publique. Et pour aspirer à des financements par le biais de structures juridiques, la CISA, etc., pour obtenir des financements effectivement sur la prévention, sur des thématiques de santé, il faut répondre à un cahier des charges qui est donné par les autorités de santé. Mais projet humain qu'on organise et effectivement on fait appel parfois à des soutiens. N'oubliez pas de rentrer en contact avec la Fédération des maisons et pôles de santé, avec les URPS qui vous apportent ces éléments un peu d'ingénierie de santé pour structurer effectivement et aller au bout de votre projet. Merci beaucoup. Alors maintenant que le décor est déjà bien planté puisque nous avons illustré la tendance, la volonté et même la nécessité de créer de nouvelles structures de santé, en l'occurrence des maisons de santé qui entre autres permettent une mutualisation des moyens et une prise en charge globale et pluridisciplinaire des patients. Voyons comment mener à bien un tel projet et c'est l'objet de notre deuxième thème qui va aussi nous permettre de décoder un certain nombre d'acronymes. Du coup, je vais me tourner vers vous, maître Jean-Pierre Viennois. Donc dans les clés pour conduire un nouveau projet, peut-on tout d'abord déchiffrer les différents modèles de maisons ou réseaux de santé et quelles en sont les caractéristiques d'un point de vue juridique avec les points forts, les points faibles. Je vous laisse nous faire un état. Alors, je rappelle quand même que vous êtes avocat spécialiste du droit des sociétés avec une activité importante dans le domaine de la santé au sein du cabinet Brett Brémens et que parmi les activités du cabinet figurent l'accompagnement de collectifs, de professionnels de santé dans la mise en œuvre de projets de type MSP ou CBTS. Merci. Effectivement, on a déjà rencontré dans l'exposé que, dans les exposés que nous avons eu la chance d'écouter, on a déjà rencontré différentes notions. CISA, j'ai entendu, maison de santé pluriprofessionnelle. Il y en a bien d'autres. Effectivement, lorsqu'on aborde ce sujet, on rencontre différentes notions qui n'est pas toujours facile de distinguer et qui renvoie à des notions juridiques, qui correspondent à des notions juridiques, qui correspondent à des réalités distinctes. Alors, pour voir clair, je crois qu'il faut commencer par quelques observations qui concernent l'ensemble de ces notions et je me concentre sur les principales notions qu'on est susceptible de rencontrer aujourd'hui, c'est-à-dire les maisons de santé pluriprofessionnelles, les centres de santé, donc on dira MSP pour maisons de santé pluriprofessionnelles, les centres de santé, les CPTS, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, puis on peut rencontrer aussi les notions d'équipes de premier recours ou d'équipes de soins primaires ou d'équipes spécialisées. Bon, alors ce sont, je dirais, des notions qui sont utiles à la compréhension des autres, mais on peut se concentrer sur les... On est quand même vite perdu avec tout ce jargon. Voilà, exactement. Alors, essayons de faire simple et bornons-nous au principal pour comprendre notre sujet. Je crois que c'est les trois premières, c'est-à-dire les MSP, les maisons de santé pluriprofessionnelles, les centres de santé et les CPTS et on verra apparaître la CISA au bon moment et je vous garantis qu'on en parlera. Alors, d'abord, trois observations. Ces trois notions qu'on retient, elles ont toutes été développées par les pouvoirs publics depuis une dizaine d'années avec l'intention des pouvoirs publics de s'intéresser à ce qu'on a appelé la médecine de ville ou les soins de ville, c'est-à-dire ce qui n'est pas du soin qui nécessite une hospitalisation. On parle parfois de soins de premier recours. Bon, les notions sont un peu floues mais disons qu'on comprend bien que ce sont les soins, c'est la prévention, c'est le diagnostic et c'est le traitement mais il y a des soins qui peuvent être traités ailleurs qu'à l'hôpital. Donc, c'est notre sujet. Deuxième notion, deuxième observation, l'idée, c'est d'organiser les soins. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les pouvoirs publics ne prétendaient pas organiser les soins ailleurs qu'à l'hôpital. Les agences régionales de santé, par exemple, dont la mission et l'organisation des soins n'ont pas, dans leur domaine de compétence, l'organisation des professionnels de santé. Et on voit arriver avec ces notions l'organisation des soins par les pouvoirs publics. De quelle manière ? Avec des incitations, des incitations financières. Et les notions dont on parle, ce sont des notions juridiques qui renvoient à des conditions et à des aides. Voilà le dispositif à paraître. Et puis, dire cela, ça nécessite aussi de dire que, et c'est la troisième observation, on a affaire à des mécanismes qui sont incitatifs, qui ne sont pas obligatoires. Et pour mettre en œuvre les projets dont on parle, c'est-à-dire regrouper des professionnels qui travaillent ensemble au service des patients, etc., on n'a pas nécessairement besoin de se placer dans l'un de ces cadres. On se placera dans l'un de ces cadres si on recherche les aides qui sont attachées. Et que, bien sûr, on se propose de fournir les prestations et de remplir les conditions qui sont nécessaires pour atteindre les aides. D'accord. Pour qu'on comprenne bien, il y a un gradient avec toutes les structures. On peut un petit peu mixer ces structures. Alors, ça, c'était les points communs. Ça, c'était les points communs. Maintenant, détaillons chacune des notions, si vous voulez bien. Alors, maison de santé pluriprofessionnelle, qu'est-ce que c'est ? Ce qui la caractérise, quand on reprend la réglementation, c'est le caractère pluriprofessionnel d'activité, donc présence de professionnels qui relèvent de plusieurs professions, un exercice coordonné, et Thierry Delapierre disait que ce n'est pas une juxtaposition, c'est effectivement une coordination, c'est l'ADN de la maison de santé pluriprofessionnelle, de coordonnée des soins, au service d'un projet de santé qui est conforme au projet régional de santé élaboré par l'ARS. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça, mais ça suppose quand même ça. Et dès lors qu'on se propose de rassembler des professionnels, de coordonner leur action au service de ces projets, on a droit à certaines aides délivrées par l'ARS, d'une part, qui sont plus ou moins importantes en fonction du site, etc. Et puis des aides, et là, ce sont les nouveaux modes de rémunération, les NMR, qui sont dispensés par l'assurance maladie. Et ça, ça suppose d'assumer une forme de mission de service public, c'est-à-dire parmi le projet de santé, il faut qu'on retrouve des caractéristiques particulières qui relèvent du service public, permanence des soins, attractivité, etc., services particuliers aux patients. Donc ça, c'est la maison de santé pluriprofessionnelle, sachant que pour percevoir les NMR, les nouveaux modes de rémunération, et organiser cette forme de service public, la condition, c'est d'avoir recours à une CISA pour organiser cette maison de santé pluriprofessionnelle. Donc, Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires, je me permets de... C'est ça, exactement, vous faites bien de dire de quoi il s'agit. Sans note, comme ça. C'est une société, donc c'est un type de structure. La maison de santé pluriprofessionnelle, c'est en fait un projet, c'est uniquement ce que l'on a dit, mais il va falloir la structurer, l'organiser, lui, du trouver une boîte. Et cette boîte, ça peut être une association de la loi 1901, ça peut être n'importe quelle forme de structure, mais si on veut percevoir les nouveaux modes de rémunération, il va falloir choisir comme structure la société interprofessionnelle dont vous venez de parler. Dont l'intérêt principal, finalement, est de structurer une maison de santé pluriprofessionnelle. Alors ensuite, deuxième notion, le centre de santé. Alors le centre de santé, ça ressemble beaucoup à la maison de santé pluriprofessionnelle. je le présenterai par ses différences et j'en enlèverai quatre. Première différence, le centre de santé est peut-être piloté par une collectivité publique, par une mutuelle, par un établissement de santé, par un régime d'assurance maladie, c'est la différence, par une commune, par exemple. Une commune peut ouvrir un centre de santé qui est piloté comme un régie, par exemple, c'est sous forme d'une sorte de régie. Donc, ce n'est pas un dispositif, ce n'est pas le dispositif naturel des professionnels libéraux qui sera plutôt la maison de santé. Dans le centre de santé, les professionnels sont nécessairement des salariés, alors que dans l'autre système, on ne va pas nacher salariés et non salariés. Et puis, troisième caractéristique, la tarification du centre de santé exclut les dépassements d'honoraires et suppose l'admission automatique du tiers payant. Donc, ça, c'est une différence avec la maison de santé qui est plus libre. Et enfin, les centres de santé peuvent être monoprofessionnels. D'ailleurs, il existe beaucoup de centres de santé dentaires, ophtalophologiques, etc., alors que la maison pluriprofessionnelle, par hypothèse, elle est pluriprofessionnelle. Donc, ça, c'est le centre de santé. La troisième notion, la dernière notion, c'est le CPTS, c'est-à-dire Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. Alors là, on est quasiment dans le service public. C'est une notion qui a été créée. D'ailleurs, le projet de loi, initialement, parlait de service public professionnel de la santé, enfin, utilisait la notion de service public. Finalement, on a jugé que ce n'était pas très vendeur, donc on l'a appelé autrement. Mais enfin, c'est l'esprit. Donc, ce CPTS, il y a des conditions communes, c'est-à-dire différents professionnels de santé, mais on doit y retrouver trois notions essentielles. Il y a trois missions socle qui relèvent du service public. Amélioration de l'accès aux soins, donc c'est la permanence des soins, par exemple. C'est les horaires d'ouverture, l'ouverture samedi matin. L'organisation d'un parcours pluriprofessionnel autour du patient. Et puis, enfin, les actions de prévention et éducation de la santé. À cette condition, ces communautés territoriales peuvent bénéficier des nouveaux modes de rémunération dont on a déjà parlé. Vous voyez, c'est un point commun avec les autres mesures. Et ces CPTS, en revanche, doivent s'organiser en association loi 1901. Vous voyez, donc ça, c'est obligatoire maintenant. C'est l'ordonnance du 12 mai, la toute récente, du 12 mai 2001, qui a indiqué que les CPTS doivent s'organiser en association loi 1901. Voilà, voilà. Donc, quels sont les principaux éléments ? Pour terminer, juste, il faut savoir qu'en dehors de ces cadres, il est possible de créer une maison de santé qui est beaucoup plus librement organisée. On trouve que c'est trop compliqué, on met tout le cadre. On met tout le cadre par terre et surtout, on se dit, c'est là qu'on parlera des étapes. Après, je ne sais pas à quel moment vous voulez qu'on parle des étapes, mais il faut commencer par voir quel est le projet entrepreneurial, le projet de santé. Soit on a besoin des aides, soit on n'a pas besoin, soit c'est central, et dans ce cas, évidemment, qu'on va chercher à les obtenir, soit ça n'est pas central, et peut-être, il faut voir si on ne peut pas se débrouiller sans pour avoir moins de contraintes. Une autre façon de voir les choses, c'est qu'on a vraiment envie de se placer dans le cadre de la mission de service public. Mais je veux dire qu'il existe quelque chose en dehors de ces cadres. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour cette revue quasi exhaustive, un petit peu fastidieuse, mais en même temps, il faut qu'on comprenne de... Non, mais bravo, bravo, parce qu'il faut qu'on comprenne quand même de quoi on parle. Et c'est vrai que c'est vous qui deviez vous coller à cet exercice-là, et vous l'avez fait avec beaucoup de brio, donc on vous en remercie. Vous avez le droit de boire un coup, du coup. Alors, maintenant, si on se place du côté du projet de santé, donc des vôtres, respectivement, quels sont les points forts et les inconvénients de chacun de ces modèles ? Donc, eh bien, Arnaud, Hedge par Borde. Alors, au niveau des inconvénients, on va dire les obstacles qu'on a eus à la création, quelqu'un a dit, le docteur Fondtel a dit tout à l'heure, qu'on n'était pas formé à l'ingénierie, et effectivement, ça, c'est un gros obstacle au départ, parce que rédiger un projet de soin, se mettre autour de la table pour rédiger un projet de santé, ce n'est pas simple. Ce n'est pas intuitif, au départ, pour l'instant. Ce n'est pas intuitif, non, tout à fait. Donc, il faut se poser, se poser les bonnes questions, et on apprend ce qu'on a, effectivement, il y a toute une création de la communauté interprofessionnelle qui se fait autour, justement, de ce projet. On commence à comprendre comment fonctionne les professions et qu'est-ce qu'ils peuvent développer. Ça, c'est en fait, c'est également une richesse. Ensuite, il y a toutes les démarches administratives, parce qu'on va entreprendre un parcours en fonction des territoires. Les ARS sont plus ou moins formés à l'exercice en NSP. Donc, on va avoir pas un chemin forcément très bien fléché. Et nous, pour ce faire, on s'est fait aider d'un coordinateur de santé pour finaliser notre projet de soin et le faire passer en 6A. ensuite, au niveau des points forts de ce modèle, c'est vraiment, on devient professeur de santé. On n'est plus le kiné, technicien, qui fait du massage, du chaud et de l'électro. On passe vraiment à une étape de professionnel de santé. On met en avant nos compétences, nos compétences puridisciplinaires. On essaye de trouver une organisation, un offre de soins de la plus ou de la plus de la plus ou de la plus mal pour les patients. Il y a beaucoup plus d'échanges avec notre professionnel. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses sur les soins infirmiers, et tout ça permet d'avoir vraiment une structuration de l'exercice qui est beaucoup plus intéressante. Et même à tel point que dernièrement, sur la crise Covid, je suis co-gérant de la 6A, on a mis en place un centre médical avancé l'an dernier en trois jours avec les médecins autour. On a mis en place un centre de vaccination que je trouve ordine avec un médecin et une infirmière. On fait 1500 vaccinations par jour sur notre territoire contre 9000 habitants. donc 1500 vaccinations par semaine. Donc voilà, on peut structurer et organiser une offre de souhait qui est beaucoup plus pertinente que ce qu'on pouvait faire jusque-là. Et ça nous sort vraiment de nos exercices habituels. D'accord, merci. C'est vraiment intéressant. Merci. Thierry Delapierre, comment vous auriez envie de réagir sur points forts, inconvénients de ces modèles ? Inconvénients, il y en aura toujours. On trouvera toujours des choses qui ne marchent pas. Mais c'est essentiellement les points forts qui sont intéressants. Alors, comme le disait mon collègue, la réunion, la richesse des échanges, de découvrir ce que fait l'autre, de lui apprendre, de lui montrer ce qu'on sait faire et puis de comprendre ce que lui sait faire. Donc ça, c'est extraordinaire. Après, il y a un petit point, puis après, je laisserai la parole à mes collègues, il y a un petit point qui est important. Dans la maison de santé, il y a aussi une démission, c'est la formation continue. Et la formation continue, on demande à ce que dans les maisons de santé, il y ait des tuteurs pour les étudiants. Et ça, c'est extraordinaire pour faire venir des nouveaux professionnels, des gens qui font du tour, de l'internat, nos collègues médecins qui font de l'internat, les kinés qui sont tuteurs d'IFMK. Donc, on reçoit des étudiants et en recevant des étudiants, on leur fait envie, on leur donne envie de revenir. Et ce côté formateur des maisons de santé, c'est des structures où de temps en temps, on a même un local, le bâtiment a été construit, donc ça, c'est notre ami là-bas qui nous le dira, le bâtiment a été construit, on a un local qui est prévu, ça fait partie, c'est dans le projet de santé. On a un local qui est prévu pour héberger les étudiants, voire les remplaçants, c'est un truc extraordinaire, ça nous donne un outil pour pérenniser le projet, pour pérenniser l'idée, cette envie qu'on a eue de se réunir. Et ça, c'est quand même un point important aussi. Voilà. Du moment qu'on a des tuteurs, on est à peu près assuré qu'on va pouvoir progresser et faire venir des nouveaux intervenants, des nouveaux professionnels. Merci. Docteur Luc Fontaine, sur les points forts, les inconvénients, en disant de pardonner les mêmes choses. Pour faire la part des choses, en fait, pour les professionnels de santé, travailler en MSP, c'est une vision patientelle. et on décide de partager ensemble une patientelle et on est convaincu qu'on va améliorer la prise en charge coordonnée de ces parcours des patients. La vision CPTS, c'est plus une approche populationnelle. C'est plus un territoire un peu plus large où des professionnels de santé qui ne sont pas forcément obligés de se regrouper dans une unité de lieu, décident de travailler ensemble avec des missions qui sont quand même difficiles à atteindre. une des fragilités, c'est celle-là, c'est que l'organisation de notre système de santé, d'offres de proximité, qui est quand même la première porte d'entrée d'accès aux soins, 80% de la population franchit cette porte pour accéder au système de santé, elle doit répondre à un enjeu fondamental, c'est l'attractivité envers les jeunes, envers nos enfants qui aujourd'hui ne s'installent plus en libéral. Donc c'est vrai que c'est toute la stratégie de ces maisons de santé, de ces CPTS, c'est d'essayer de construire une architecture qui donne envie aux jeunes de s'installer parce que s'il n'y a pas de médecin qui s'installe, on n'aura pas la possibilité d'atteindre les missions attendues par les autorités de santé. La fragilité de la maison de santé, c'est un petit peu sur sa fonction de coordination. La fonction de coordination qui met en œuvre un représentant, un président, ce n'est pas forcément un médecin, ça peut être un kiné, un représentant de la maison de santé avec un coordinateur qui aujourd'hui est proposé de manière externalisée un ou deux jours par mois par l'ARS et une secrétaire. Et ce noyau de coordination doit être en mesure de construire le projet coordonné. Donc ça veut dire passer du temps en dehors des patients, faire une revue de morbid mortalité, faire des réunions thérapeutiques complexes, travailler avec le pharmacien sur la iatrogénie, tout ça, c'est du temps médical en dehors du patient. Et qui le paye ça ? Et c'est vrai que les subventions aujourd'hui obtenues par la CEPAM ou l'ARS aspirent à financer ça, mais sont-elles suffisantes ? Et c'est ce qui manque. Le carburant est un petit peu léger, si vous voulez, pour vraiment lancer cette dynamique de coordination. Mais elle est portée par une volonté humaine de gens qui sont d'accord pour travailler ensemble sur la cohérence de cette communauté médicale. Je dirais que la fragilité, elle est là. Elle est sur le financement de cette coordination. Merci beaucoup. On va revenir un tout peu plus tard sur le rôle de l'ARS. Avant de parler de ça, Maître Viennois, quelles sont les étapes clés par lesquelles il est nécessaire de passer pour le montage d'un projet de MSP ou de CPTS ? Voilà, c'est ça. On parle d'un projet financier. Mais je serai très bref. Donc, ça veut dire qu'on va aller chercher des aides. Et donc, probablement, c'est une condition indispensable du projet. Donc, on va faire un avant-projet. Et on va le soumettre aux autorités qui sont susceptibles de le financer. Et c'est organisé comme ça. Et d'ailleurs, si vous allez sur Internet, vous verrez que l'ARS et l'assurance maladie accueillent les avant-projets pour donner un avis. Donc, on fait un avant-projet. On le communique à l'assurance maladie ou à l'ARS. et on recueille son avis. On l'ajuste. Et ensuite, on constitue la structure. Parallèlement, il n'est pas interdit de discuter entre professionnels pour savoir ce qu'on va faire si ça marche. C'est quand même le volet le plus important in fine. Et puis après, une fois qu'on a obtenu la validation définitive, eh bien là, on peut passer à la signature de tout ça et à la formalisation. Alors, petite question générale rapidement avant de passer au sujet suivant. Justement, quel est le rôle de l'ARS dans l'accompagnement des professionnels de santé et quels sont les autres acteurs ? Vous gardez la parole. Qui répond ? Peut-être que vous avez l'expérience de près. Monsieur Delapierre. L'ARS nous assiste, les professionnels, évidemment, puisque c'est elles qui regardent si le cahier des charges est respecté. C'est elles qui vont donner le feu vert sur un pré-projet. Mais il n'y a pas que l'ARS. Alors, l'ARS, départementalement, en Nouvelle-Henronalpe, réunit une commission régulièrement, ce qu'on appelle une SED. C'est un espace de concertation départementale où chacun vient expliquer ce qu'il veut faire. Sont invités, les ordres, les représentants de l'ARS, les représentants de la Sécurité sociale, les ordres professionnels, de l'URPS. Enfin, voilà. Et tout le monde dit oui, dit plutôt oui, plutôt non. Donc, le projet évolue comme ça petit à petit. Les autres acteurs, il y a cette fameuse fédération des maisons de santé donc, ils savent aussi de quoi ils parlent. Les URPS, évidemment, qui sont là aussi, qui sont des conseillers. L'ordre, je le redis, parce que l'ordre, je veux dire aussi, le projet de santé doit être communiqué à l'ordre aussi. Les statuts de la CISA et le projet de santé, légalement, doivent venir à l'ordre. Donc, si jamais il y a un dysfonctionnement, puisque nous, là, on est accompagnateur, on va aider nos collègues, on va regarder si, idéontologiquement, tout va bien, et bien, on aura un œil en disant, attention, là, il y a peut-être fait plutôt autrement. Voilà, c'est notre rôle, on accompagne, on conseille, on aime autant éviter les ennuis. Donc, voilà, on est conseilleur, régulateur, modérateur, Alors, merci beaucoup. Alors, à présent, après avoir passé en revue, alors, les différentes options possibles, alors, voyons, quels peuvent être les leviers financiers et juridiques. Et je m'adresse à nouveau à vous, je vais nous voir, M. Chammar, je viendrai bientôt avec vous, ça sera comme on sera dans la construction, on marchera. Quels sont les pièges à éviter lors de la mise en place de la CISA, notamment en vue d'ouvrir la MST à d'autres professionnels comme des psychologues, des éducateurs sportifs. Parlez-nous des pièges, et en particulier pour les éviter. Alors, oui, si on parle de pièges, il y a effectivement un piège dans la question, puisque psychologue, vous prenez l'exemple précisément d'une profession qui ne peut pas faire partie d'une CISA directement, mais d'une manière plus générale, ce qu'on peut, c'est essayer d'identifier les points d'attention lorsqu'on constitue une CISA. Bon, moi, le premier point d'attention, c'est, est-ce qu'il faut bien choisir la CISA ? Première question, parce que c'est vrai qu'on a tendance qu'il existe la CISA, on va faire une CISA, parce que c'est la mode. Bon, ce n'est pas parce que c'est la mode que c'est forcément le bon support. Pour moi, c'est le bon support pour structurer une maison de santé pluriprofessionnelle, comme on l'a définie tout à l'heure, et aller chercher les aides. C'est l'antichambre de la maison ? Oui, c'est ça. Non, c'est le support de la maison de santé pluriprofessionnelle, à condition qu'on aille encore une fois chercher les aides. Sinon, ce n'est pas la peine de se mettre dans le cadre de la CISA, qui est chercher les aides et donc avoir le projet, bien sûr, qui est financé par ces aides, c'est-à-dire rechercher une coordination, rechercher une permanence des soins, etc. Si ce n'est pas ça, le projet, si le projet, c'est de faire de la coordination, mais en dehors des aides, et peut-être simplement d'offrir une commodité aux patients par une juxtaposition, c'est-à-dire qu'on est à côté du projet de la maison de santé, et en ce cas, ce n'est pas la peine de faire une CISA. Donc, première étape, c'est ça, valider le choix de la structure. Deuxième, il y a quand même deux avantages, l'aide, mais il y a aussi le partage de revenus entre professionnels qui relèvent de professions différentes. Ça, il n'y a que la CISA qui puisse l'offrir. Donc ça, il faut quand même le dire. Donc, deux avantages inconditionnels, les aides, et le partage des revenus. Deuxième, dans le même ordre d'idées, je dirais, mais deuxième point, il faut vérifier qu'il n'y a pas de contre-indications. Seules les personnes physiques peuvent être associées d'une CISA, alors qu'on peut choisir une structure qui, elle, accueille des personnes morales. Donc, il y a ça à avoir. Il faut au moins deux médecins et un auxiliaire médical. Est-ce qu'on a ces conditions-là ? Seulement, certains professionnels de santé peuvent en faire partie. Donc, il n'y a pas de psychologues, éducateurs sportifs, ce n'est pas possible de les avoir dans la CISA. En revanche, on peut les avoir comme partenaires et mettre en place différentes formes de partenariats sur une base contractuelle. Et puis, il faut plus d'associés que de salariés. Il peut y avoir des professionnels salariés, mais il faudra quand même plus d'associés. D'accord. Donc, ça. Ensuite, il y a le volet fiscal. La CISA, elle est normalement non assujettie à l'impôt société, mais elle peut opter. Est-ce que c'est pertinent compte tenu du projet ? Il faut se poser cette question-là. Il y a le problème de la TVA. Si on veut faire partie... Beaucoup de choses à voir. Si on veut associer un pharmacien, par exemple, assujettier à la TVA. Donc, ça va un peu bousculer peut-être les prévisions si on pensait échapper au problème de la TVA. Et puis, après, il y a le problème de la discussion du fonctionnement. Comment on répartit les activités entre les intervenants ? C'est le cœur du sujet. Ça, c'est comment on répartit les activités, comment on répartit les missions, comment on coordonne. Il faudra aussi traiter le problème des entrées et des sorties d'associés. J'ai même vu qu'il existait des... Alors là, je crois qu'on va... Je suis désolé de vous... Non, mais il y aurait tellement de choses à dire. Oui, il y a plein de pièges. Je pense que... Oui, non, mais des pièges. Du coup, je vous ai... Oui, je me suis piégée moi-même en posant une question comme ça puisque du coup, on peut vous lancer pour... On voit qu'il va falloir qu'on fasse une deuxième émission sur le même sujet parce qu'on ne va pas pouvoir traiter de tout ce soir. pour donner un petit peu la parole donc à nos autres intervenants. Quel financement disponible pour développer sa structure et financer, par exemple, certains équipements donc à tous les trois qui commencent... Alors, vous avez entendu depuis longtemps donc à vous la parole de Coeur Fontaine. Ça fait au moins 15 minutes qu'on ne sait pas. La réflexion, la proposition des MSP, ça date de 2009 avec la loi Bachelot, la loi HPST. Et puis en 2012, il y a un sénateur, je crois que c'est Fourcade, je ne sais pas si c'est ça Thierry. C'est Fourcade. Qui a proposé une réflexion sur la structure juridique de ces regroupements. Et il a créé cette société civile qui est la CISA. La CISA, il ne faut pas que ce soit la pelote qui s'en mêle et qui stérilise la volonté humaine de bosser ensemble. La CISA, elle est là pour générer une reconnaissance institutionnelle ce qui est assez satisfaisant pour les pros. Ils ont bossé, ils ont monté un projet de santé et ça fait du bien que l'ARS dise bravo et la sécu vous avez réussi votre projet de santé. Elle a pour mission de recevoir des subventions comme le disait maître à l'instant. Maître Viennois. Et à redistribuer ces subventions aux professionnels qui vont décider de bosser ensemble sur certaines thématiques. voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que cette structure juridique, elle est quand même assez fonctionnelle aujourd'hui en fonction de la taille du projet de santé, de la taille de la patientelle, du nombre de professionnels de santé, les subventions varient. En même temps, je finirai là-dessus, quand on décide de créer une CISA, il faut créer en même temps une association de 1901. Parce que l'association, elle va percevoir, il y a deux financeurs, la CQ et l'ARS. L'association va percevoir de l'argent qui va vous permettre de financer les frais juridiques de constitution de la CISA, etc. Ok, merci beaucoup. Arnaud Etchepard Borde et Thierry Delapierre, qu'est-ce que vous pouvez ajouter pour compléter ce que vient nous dire le docteur Luc Fontaine avant qu'on passe à la construction, à l'immobilier ? Personnellement, pas énormément. Vas-y Arnaud, à toi. Arnaud, si vous voulez, pardon, excusez-moi. Au niveau de l'ARS, vous avez au départ des firmes, des fonds de démarrage qui sont une aide technique au démarrage avec un fonds de financement qui va vous aider à payer justement le soutien juridique et comptable même s'il faut le dissocier entre associations et CISA. Et ensuite, vous avez également, lorsque vous avez créé votre CISA, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, les ACI, les accords conventionnels et interprofessionnels, c'est un contrat que vous signiez avec la CPM et l'ARS qui vous permet de financer toute la structuration de votre projet de soins avec des campagnes de prévention, avec des campagnes de la science santé et vous avez un soutien avec ça sur le système de communication à la fois le DNV, on en parle beaucoup en ce moment, le dossier médical partagé, mais également un outil de communication qui a créé un site internet et un logo, on s'est structuré autour de ce logo, ça crie l'identité, voilà, donc il y a plusieurs changes qui sont mises en place et ces financements sont... Ah, on vous a perdu. On se fait par l'intermédiaire des ACI, justement, par la CPM. D'accord. Merci beaucoup. Thierry Delapierre, encore une petite chose à compléter sur ce volet. Tout est dit. Tout est dit. Bon, eh bien, je vous donnerai la parole. Je pourrais juste ajouter peut-être, mais ce sera... Vous allez voir que je vais vous aider parce qu'il y a aussi une quantité d'aides qui sont fournies indépendamment du cadre dont on parle par les collectivités et notamment par les communes et elles peuvent en particulier aider pour trouver des terrains. D'accord. OK. Sur lesquels on pourra peut-être construire une CISA. Vous tendez la perche à votre voisin, c'est parfait. Il y a un bouquin qui est bien fait, qui est le bouquin qui a été fait par le fondateur des maisons de santé, Pierre Dehasse, et qui explique assez bien comment on monte une maison de santé. Le premier chapitre, c'est rencontrer vos élus. Ah ah ! Il faut que vous ayez une volonté politique. Eh bien, si on peut avoir la référence pour l'indiquer sur la page... on vous indiquera la référence. Donc maintenant, quelles possibilités sur le plan immobilier ? Alors, quelles sont les erreurs à éviter à tout prix pour gagner le plus de temps possible ? Alors, sans lister toutes les erreurs parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard, et puis après, je pourrais donner la parole à votre voisin. Sur le plan immobilier, il y a deux façons de procéder. Soit on devient locataire d'un... Quand je dis on, c'est la structure qui va exploiter la maison de santé, c'est la CISA, c'est une autre structure. Elle peut devenir locataire d'un bien immobilier, soit elle peut devenir propriétaire. Et puis, on peut aussi imaginer de... pour... quelle que soit l'option, de constituer une structure spécifique, une société immobilière, à laquelle peuvent participer tout ou partie de ceux qui participent à la maison de santé. Donc, après, on renvoie aux problématiques spécifiques à ce type de projet. La difficulté, c'est d'assurer lorsqu'on fait un investissement ou lorsqu'on prend à bail un local, le problème, c'est d'assurer le paiement des loyers. Et en principe, les subventions, elles ne sont pas faites pour assurer le paiement des loyers. Elles sont faites pour financer telle activité, tel poste, etc. Donc, il faut que le projet soit viable, mais on n'est pas à l'abri en cours de vie de la structure, d'un locataire qui s'en va, d'un professionnel qui change d'avis, etc. Donc, ça, ça mérite d'être très bien organisé. Il faut savoir qui va assumer le risque, comment il sera réparti entre les professionnels. Donc, je dirais que c'est la clé. Après, on peut le décliner et voir les différentes rubriques, mais la clé, c'est de savoir qui supporte les risques et c'est lié, bien sûr, avec l'utilisation, la mise à disposition des locaux et la coordination de cette utilisation. D'accord. Alors, merci beaucoup pour ces réponses sur le plan immobilier. Et donc, la transition est toute trouvée pour enfin donner la parole à Alain Chamard. Donc, Alain, vous êtes contractant général pour la société Privatis Santé. Pouvez-vous tout d'abord présenter en quelques mots votre activité ? Je dis en quelques mots, alors je vous donne la parole au bout d'une heure. En trois mots. En trois mots. Et votre rôle dans la mise en œuvre des projets de maisons de santé et dans l'accompagnement des professionnels. Bonsoir, d'abord. Bonsoir. Ah, vous venez d'arriver. Voilà. effectivement, je suis contractant général. Donc, notre rôle, c'est de construire des maisons de santé ou d'autres activités qui concernent la santé, enfin d'autres bâtiments qui concernent la santé et d'être un facilitateur puisque ce qui est compliqué, donc, les différentes interventions expliquent un certain nombre de choses au niveau du casse-tête juridique ou administratif. Mais également, après, il y a le casse-tête de la construction. Donc, qu'est-ce qu'on construit ? Comment ? Permis de construire ? Autorisation de travaux ? Quel type de bâtiment ? Comment ça se passe ? Comment on gère les concessionnaires ? Les concessionnaires, c'est Enedis, France Télécom, etc., etc., donc tous ces réseaux-là. Là, c'est d'autres métiers qui viennent s'ajouter comme à vos métiers initials. Donc, notre rôle, c'est d'être effectivement un facilitateur. Et Luc, c'est... C'est-à-dire que si on comprend bien, vous vous faites toute la partie, vous prenez le projet depuis le début jusqu'à sa livraison finale. Ils sont tous d'accord. Une fois qu'ils sont passés chez l'avocat pour trouver effectivement la bonne structure juridique, mon rôle, c'est effectivement de les aider à bâtir le projet au niveau du dur. Donc, avec un permis de construire, mes architectes travaillent sur le projet et quel type de bâtiment, quels sont les besoins, quels sont les besoins individuels. Donc, une fois qu'on a défini le projet collectif, on va travailler sur le besoin individuel en fonction des typologies de professions libérales qui vont être à l'intérieur du bâtiment. Et puis ensuite, on va construire pour livrer un bâtiment qui est en main Pour les professionnels de santé qui nous regardent et je pense qu'ils sont nombreux, quels sont les éléments sur lesquels vous vous basez pour établir le projet immobilier d'une maison de santé ? Alors, la première chose, je crois qu'encore une fois, Thierry et Luc l'ont très bien dit, il faut que ça soit un projet, enfin une envie, une envie collective. Oui, on pense personne à venir. Donc là, on a parlé beaucoup de technique. Je crois encore une fois que c'est l'envie et c'est vrai aussi ce qu'on assiste. Enfin, encore une fois, moi, je suis un citoyen lambda, donc pas un technicien comme le sont les différents intervenants. Mais ce qu'on voit également, c'est que les jeunes professionnels de santé ont envie de rentrer dans des projets qui sont en commun comme ça. Et deuxièmement, un poids dont on n'a pas parlé, mais souvent, ils nous disent aussi, ça nous évite, ça nous aide plutôt à combattre un peu le stress où quand on est tout seul, c'est compliqué de faire un diagnostic, de trouver la bonne formule. Alors, quand on est plusieurs, ça permet de communiquer et d'échanger. Et je crois que là aussi, il y a une force qui est vraiment importante. Le professionnel de santé n'est plus tout seul. Il se retrouve vraiment dans un projet collectif et ça, c'est important. Donc, ça, c'est la première phase. La deuxième, c'est effectivement ensuite, une fois que les choses sont déterminées, c'est quel type de projet on va bâtir. Est-ce que c'est dans des locaux qui existent ? OK. Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure aussi, les municipalités de ce point de vue-là peuvent être des aides à la décision en trouvant des locaux ou en trouvant du terrain. Et bien souvent aussi en le vendant à des prix qui sont relativement intéressants. Et puis c'est ensuite là, une fois que tout ça est mis en place. C'est en requalifiant, par exemple, certains locaux existants qui vont peut-être proposer par la municipalité mais en faisant les transformations nécessaires. En donnant un bail à la construction, en amphithéotique, etc. En différentes solutions. Donc il ne faut pas que les auditeurs soient effrayés. Ça semble compliqué. Mais c'est un peu comme on construit une maison. Oui. Il faut un beau... Vous avez le maître d'œuvre. Donc vous êtes un peu le maître d'œuvre finalement. C'est ça. Notre rôle, encore une fois, c'est d'être maître d'œuvre, d'être facilitateur, de les aider et puis de gérer toutes les problématiques de la construction, que ce soit tout ce qui concerne aujourd'hui les normes pour les établissements qui reçoivent du public, la climatisation, les problématiques électriques, etc. Donc notre job, c'est vraiment de les aider là-dessus. Et puis de définir ensuite le projet global. Alors il y a une profession qui n'est pas présente ce soir, mais c'est un comptable. Parce que je pense aussi que c'est important. Il nous manquait de place. On parle de sous. Et donc effectivement, quand on est professionnel de santé, c'est se dire aujourd'hui je bâtis un projet avec des personnes. Combien ça va coûter et combien ça va me coûter au niveau des coûts locatifs mensuels, etc. Donc c'est vraiment ces points sur lesquels on a un peu d'expertise et d'expérience. Donc on aide nos clients à trouver le bon curseur et à dimensionner effectivement leurs besoins par rapport à ce qu'ils auront la capacité de rembourser on va dire par la suite. Mais également de se mettre sur un projet sur du moyen et long terme. Alors une chose aussi que je voudrais préciser, ce qu'on voit par mon expérience c'est qu'aujourd'hui bien souvent les professionnels de santé commencent par un pôle santé. C'est à dire qu'il y a moins de contraintes administratives et puis progressivement on peut passer de pôle santé ensuite en MSP en définissant un projet de santé, etc. Donc ça peut se faire aussi en plusieurs étapes. On n'est pas obligé de démarrer tout de suite par la MSP ou avec d'autres contraintes juridiques ou médicales qui existent. Quelque part c'est très rassurant je pense pour les gens justement qui nous regardent de savoir qu'il y a des gens comme vous qui savent comprendre ce que c'est que ces projets et les accompagner pour les réaliser parce que ce n'est pas tout à fait la même démarche que d'aller faire construire sa maison à la campagne où on n'est pas... Donc c'est assez rassurant. Donc merci de vous être joint à ce plateau. Je peux parler mais c'était efficace quoi. J'espère. Et là dans un temps si restreint on doit faire tourner la parole très rapidement. et donc je ne vais pas prendre le temps de vous faire chacun réagir sur toute la coordination du professionnel mais nous allons passer directement à la deuxième partie de notre émission qui se veut aussi très pratique puisque nous parlerons du nouveau modèle économique à développer et donc juste après la page de notre partenaire l'UNIM que nous vous invitons à visionner. A tout de suite. L'UNIM L'Union Nationale pour les Intérêts de la Médicine Association indépendante L'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelles et privées à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Alliance. Sa particularité son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé. Adhérer à l'UNIM c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé pour des professionnels de la santé avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complètes ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Petit retour quand même sur ce que nous avons entendu avec vous Alain Chamard. Sur la base de vos réponses à tous les deux, que pouvez-vous nous dire sur la coordination entre les professionnels de santé et professionnels du bâtiment lors de la mise en œuvre du projet ? Je vous redonne quand même la parole là-dessus, cette coordination et après je vous ferai chacun réagir. Je vous explique très rapidement comment on fonctionne. Lorsque les professionnels de santé sont mis d'accord sur un projet, on les réunit, on fait d'abord une étude de faisabilité en disant voilà combien ça va coûter. À partir de là, on va dimensionner le projet de façon financière et avec l'aide d'un comptable, on va leur dire pour telle superficie que vous allez prendre, ça va vous coûter de temps. Donc au niveau du coût locatif mais également des charges que vous aurez payées parce qu'effectivement c'est comme si on passait d'une maison individuelle à une copropriété puisqu'on va travailler en commun, on met les gens en commun. C'est comme ça qu'on bosse et c'est vrai encore une fois on parle de sous donc c'est important la construction c'est compliqué c'est de savoir je suis professionnel de santé j'investis dans une maison de santé voilà combien ça coûte voilà combien je vais payer par mois etc. Et voilà donc c'est important d'avoir ces éléments tangibles. Rapidement vos réactions ? Ce qui vient d'être dit est fondamental la volonté de travailler ensemble à un moment il faut la structurer il y a cette étape financière. Il est important de rencontrer des gens comme Alain qui ne sont pas des promoteurs au sens pur qui sont des gens qui se mettent au service des professionnels et de leurs besoins le premier interlocuteur qui comprend les médecins c'est quand même les architectes il faut définir effectivement avec précision votre cahier des charges quel est votre espace de soins qu'est-ce que vous avez partagé plus vous augmentez l'espace de soins plus vous allez mutualiser l'espace commun dont vous allez profiter économiquement de ces choix il n'y a pas que la CPM et l'ARS qui sont des partenaires des MSP allez voir les politiques allez voir les élus allez voir votre maire ou votre métropole demandez lui c'est une responsabilité citoyenne l'offre de soins il n'y a pas que les médecins qui sont en charge de structurer la santé sur le territoire et le maire il doit vous aider à trouver soit un terrain soit une maison pas chère pour que vous puissiez sortir d'un modèle économique qui va partir de vos loyers combien une infirmière est capable de payer en loyer sur votre territoire combien un médecin généraliste combien un kiné et quand vous avez associé tous ces loyers ça vous donne une capacité pour financer pour structurer pour payer les architectes pour payer le notaire pour lever un crédit pour aller voir les banques donc il faut que vous ayez cette maîtrise économique globale de votre projet mais partez des loyers n'allez pas tenter de vivre une expérience si vous ne savez pas le prix qu'elle va coûter au final partez de vos loyers et vous vous dites moi je ne peux pas payer plus cher en termes de loyer de charge et à ce moment là vous aurez la capacité de construire le financement que vous allez mettre en oeuvre ok merci beaucoup vous souhaitez compléter Thierry Delapierre où tout a été dit non l'anticipation tout est là ok Arnaud quelque chose à rajouter sur ce volet là sur la coordination avec toute la construction c'est pas grave on peut passer à la suite je crois que vous avez parmi votre micro peut-être si si je l'ai ah pardon oui oui tout à fait non c'est notre commune en fait qui a bien disposition intérêt à la communauté d'agglomération qui est le maître d'oeuvre donc qui construit et nous serons locataires de la communauté d'agglomération si les politiques locaux sont vraiment investies merci beaucoup donc sur notre quatrième sujet qui est une autre dimension pour les professions libérales je me tourne vers vous Thierry Delapierre donc je vous ai présenté tout à l'heure mais je n'ai pas précisé que vous avez participé au développement de plusieurs maisons de santé au niveau local vous faites partie d'un réseau de santé vous êtes aussi alors même si on est un peu en dehors du sujet mais vous êtes également expert judiciaire auprès de la cour d'appel pour tous les déficits fonctionnels dérives donc c'est pas un sujet du jour mais c'est intéressant et ça nous permettra de vous inviter aussi sur d'autres sujets quelles sont les conséquences de la loi Ma Santé 2022 sur l'exercice libéral de la santé pour l'ensemble des professionnels de santé dont les médecins et les kinés est-ce que selon vous cela rend le modèle de la maison ou du réseau de santé incontournable ? alors je ne sais pas si ça le rend incontournable mais ce qui est sûr c'est qu'il fallait que ça évolue et la loi HPST nous a bousculé avec la création des maisons de santé la loi MSS nous a encore bousculé en disant voilà les CPTS et Ma Santé 2022 nous a dit maintenant il faut 2000 CPTS en 2022 donc effectivement ça a bousculé les pratiques c'est quelque chose on était tous des professionnels plus ou moins isolés dans nos cabinets kinésithérapeutes isolés voilà on n'avait pas l'expérience hospitalière nos camarades médecins nos collègues médecins nos collègues infirmières sont tous passés par la voie hospitalière à un moment ou à un autre et ont cette expérience nous on ne l'avait pas forcément donc sincèrement ça a bousculé les pratiques on a été obligé de se mettre autour de la table en se disant bon bah comment on va faire on va essayer de faire comme ci de faire comme ça on va travailler avec d'autres professionnels avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler avec des psychologues avec des ostéopathes avec tout un tas de professionnels des éducateurs sportifs pour le sport santé entre autres voilà donc ça a ouvert des portes que tout seul dans nos cabinets on ne pouvait pas ouvrir alors justement à quel professionnel les maisons de santé sont-elles ouvertes peut-on préciser et donc qui peut collaborer avec les médecins ou intervenir dans ces structures très claires la maison de santé si on considère le bâtiment beaucoup de gens peuvent venir dedans si on considère l'entité juridique qui est la personne morale maison de santé c'est réservé aux professionnels de santé par contre au sein du projet de santé il n'est pas interdit de prévoir et de faire intervenir des intervenants extérieurs qui ne sont pas des professionnels de santé comme des ostéopathes ou des chiropracteurs non professionnels de santé des APA les psychologues tous ces gens-là peuvent participer dans le cadre du projet après ils ne viennent pas comme des cheveux sur la soupe ils sont intégrés au projet de santé et c'est là que justement l'ordre est là pour dire aux confrères envoyez un nouveau projet on va vous dire si c'est possible et la plupart du temps c'est possible il n'y a pas d'interdiction il suffit d'être vigilant chacun a ses compétences chacun a le droit de faire ci ou de faire ça mais à partir du moment où tout est clair tout est démarqué ce qui est gênant c'est quand on se retrouve face à des espèces de maisons où il y a tout le monde qui est mélangé on ne sait pas qui fait quoi puisqu'il y a eu un projet de santé mais qu'on a abandonné depuis longtemps voilà ça c'est fort gênant mais si on nous contacte nous lors on est là pour accompagner les gens on va vous dire faites plutôt comme ci ou faites plutôt comme ça j'en reviens toujours là on est là pour aider et pour dire que déontologiquement ça ça ne pose pas de problème alors concrètement qu'est-ce que ce modèle apporte à l'exercice des autres professionnels de santé justement tels que les kinés on a évoqué et est-on dans un élargissement des perspectives ou bien dans un rétrécissement des prérogatives par le rapprochement avec le médecin alors ça c'est une grande crainte c'est effectivement une grande crainte beaucoup de professionnels kinés ont peur qu'en travaillant avec un médecin ils soient aux ordres du médecin mais comme on l'a dit tout à l'heure l'idée d'un projet c'est qu'il n'y a pas de chef on va tous travailler ensemble on est tous collègues au sens on obéit tous aux mêmes lois le code de la santé publique il n'y a pas de chef le médecin il ne prescrit pas au kiné il prescrit au patient et le kiné est là pour répondre aux besoins du patient donc voilà on travaille tous ensemble du reste dans les projets de santé si on décide de s'occuper par exemple de la prévention de la lutte contre le diabète ça sera peut-être plus le volet de la diététicienne qui va gérer cette partie là si on s'occupe de la prévention des chutes ça sera peut-être plus le kiné si on s'occupe de la lutte contre l'obésité ça peut être le médecin parce que c'est son truc il n'y a pas de il n'y a pas de grand chef qui chapeaute tout et si c'est une crainte elle n'est pas forcément fondée après évidemment il faut que dans les statuts tout ça soit très clair les statuts de la maison de santé sont définis dans la loi enfin une grande partie donc il faut les suivre après il faut les envoyer aux ordres que ça soit les kinés les médecins l'ordre des infirmiers tout le monde va dire ce qu'il en pense et on peut arriver à quelque chose qui est très agréable et qui justement restera dans les clous sans problème merci beaucoup alors nous passons au dernier thème de notre émission l'assurance d'un concept gagnant-gagnant et donc je vais vous donner la parole docteur Luc Fontaine donc je rappelle que vous êtes médecin généraliste président fondateur de la maison médecine à santé à Lyon alors c'est un projet qui est porté depuis plus de 10 ans qui est né en 2016 sous la forme d'une start-up Medicina et qui est devenu aujourd'hui un important pôle de santé donc dans le secteur de Rockefeller alors présentez-vous nous brièvement Medicina santé et selon vous le modèle des maisons de santé peut-il être à la fois économiquement viable pour la sécurité sociale et efficace pour la prise en charge des patients question large alors les maisons de santé oui c'est un bien évidemment c'est un un engagement des professionnels de santé d'améliorer la prise en charge des patients donc c'est forcément efficient si on prend mieux en charge les patients on va prendre mieux en compte leurs complications sur des sur des parcours plus ou moins complexes de maladies chroniques ou autres cette approche globale de la personne sur les jeunes générations a tendance quand même à déhierarchiser un peu les rapports interprofessionnels aujourd'hui il y a parfois des maisons de santé où il n'y a plus qu'un médecin et beaucoup de paramédicaux et on est pour autant sur une vraie proposition d'offre de qualité pour moi le Medicina j'ai eu une vision un peu entrepreneuriale qui est un long parcours il ne faut pas se décourager quand on a des convictions on est au service de la santé donc on doit on doit porter ses convictions jusqu'au bout dans cette dimension de transmission moi j'ai pris en compte effectivement le respect de cette architecture de modernisation du système de santé autour des MSP et des CPTS donc il faut effectivement entreprendre en essayant de rejoindre les attentes des autorités de santé le financement qui en découle et puis j'ai un peu poussé mon parcours sur l'autre versant qui est un peu l'innovation et cette innovation j'ai toujours considéré qu'elle était fondamentale pour aller chercher de nouveaux usages donc moi je suis parti du socle des maisons de santé c'est ce qui est le coeur opérationnel de la structure médicina mais moi je rassemble une centaine de professionnels de santé donc c'est à dire qu'il n'y a pas que du premier recours il y a toutes les spécialités médicales il y a un centre d'imagerie un laboratoire d'analyse ça on peut le retrouver aussi dans les maisons de santé il y a vraiment toutes les spécialités qui sont nommées au code de la santé publique qui ont vocation à intégrer le projet donc aujourd'hui ils se sont structurés en maisons de santé et cette proposition de la médecine de ville elle s'adresse à son environnement hospitalier donc aujourd'hui on a un service de l'hôpital hors les murs on a une consultation de cancérologie d'un hôpital hors les murs donc on a des praticiens libéraux on a des praticiens hospitaliers on a à terme un centre de santé avec un salariat on a ce centre d'imagerie donc on a véritablement un centre d'urgentistes donc on va pouvoir travailler dans une vraie stratégie de coopération ville-hôpital sur les urgences sur le chemin clinique du patient et cette communauté médicale aujourd'hui ce que je peux vous dire c'est qu'elle est réellement attractive il n'y a quasiment que des jeunes qui s'installent il y a 10 généralistes une trentaine de spécialités médicales et autant de paramédicaux 12 kinés des infirmières des sophrologues des hypnothérapeutes naturopathes enfin on va loin dans cette communauté vous allez loin c'est peut-être ce qui ne plaît pas complètement à l'ordre mais en même temps on n'aura pas le temps d'en débattre mais vous allez loin cette communauté médicale elle est structurée par une ingénierie ce bâtiment immobilier on a tendance à le repousser au dernier moment il faut l'intégrer assez rapidement dans le projet global de qualité des conditions de travail des professionnels de santé un outil numérique c'est aussi un vrai débat c'est un outil numérique qui va permettre de partager ces parcours personnalisés de soins et puis cette communauté elle est pilotée par une gouvernance c'est-à-dire cette communauté de 80 à 100 professionnels de santé ça permet de financer une gouvernance avec une direction qui va être au service du projet de santé dans la formalisation des protocoles dans la gestion de toutes les réunions interprofessionnelles elle vient en soutien du projet de santé et à côté je finis avec ça de ce projet de soins il est enrobé d'un projet de vie avec une crèche ces métiers se féminisent de plus en plus c'est une réalité aujourd'hui dans les conditions de travail c'est un village en fait les patients disent que c'est le village des médecins les médecins disent que c'est l'hôpital de la ville on a un restaurant diététique qui permet de travailler et de faire réfléchir sur l'éducation de l'environnement du patient et un centre de bien-être juste rapidement avec votre concept médicina quelle limite du modèle actuel de maison de santé vous avez cherché à répondre j'ai renforcé le modèle économique d'accord ok et jusqu'où selon vous les maisons de santé peuvent-elles intervenir dans l'évolution des prises en charge médicales dans la formation développement nouvelles prestations de prise en charge les limites fixées par le financement public comme le disait très bien Thierry projet humain et autour de ces pratiques enseignement accueillir des internes leur faire découvrir ce qu'est la médecine de proximité comment elle fonctionne et comment elle apporte une vraie stratégie de qualité de prise en charge des patients et puis recherche être capable de ces maisons de santé de ce centre de bien-être de ces parcours plus ou moins complexes d'analyser des indicateurs sur ces protocoles de faire des analyses de ces données pour être capable de s'améliorer constamment donc la gouvernance la gouvernance elle a un petit peu cette faculté c'est qu'elle met en oeuvre une démarche qualité une démarche d'évaluation des pratiques professionnelles une démarche de labellisation peut-être un terme de certification c'est véritablement c'est véritablement apporter un soutien d'ingénierie à cette volonté humaine de travailler ensemble parce que quand on est seul en tant que médecin et qu'on est toujours seul on touche quelques subventions mais à un moment il faut faire attention à cette fatigue que ça engendre parce que c'est pas rien c'est quand même la coordination c'est quand même chronophage c'est de l'engagement et quand les gens retombent dans leurs pratiques quotidiennes quand ils voient 20 patients 25 patients quand le kiné ils ont du mal à libérer du temps pour travailler ensemble donc il faut effectivement financer aider vraiment à déployer ces pratiques interprofessionnelles ok merci beaucoup j'aimerais quand même vous entendre réagir Thierry Delapierre puisque vous avez vu un petit peu sourciller alors on va très loin est-ce qu'on est un petit peu limite par rapport à l'ordre comment vous réagissez alors clairement si on parle de la maison de santé voilà pour nous toute personne peut participer pourvu qu'elle ait un diplôme qui soit reconnu par l'état d'une façon ou d'une autre donc quand on évoque les ostéopathes qui sont des non-professionnels de santé c'est un diplôme qui est reconnu par l'état c'est pas un diplôme d'état mais il est reconnu par l'état il en est le même pour nos psychologues pour les psychothérapeutes il en est le même pour les chiropracteurs par contre certaines professions sont pas du tout définies donc voilà les naturopathes les réflexologues tout ça c'est des professions qui n'existent pas officiellement qui n'ont pas de définition précise qui n'ont pas de diplôme et on est fort gêné que ces gens là qui puissent participer comme ça dans une chaîne de santé puisqu'on est dans de la santé qu'on est dans du curatif après s'il s'agit d'un centre de bien-être allons-y voilà ça nous gêne beaucoup mais quand on est dans une maison de santé nous nous considérons qu'on peut travailler avec des gens qui gravitent dans le monde de la santé qui sont par exemple qui sont répertoriés par Adélie voilà par exemple donc nos ostéopathes sont répertoriés chez Adélie donc c'est un gage c'est des diplômes validés donc après on a toujours peur des dérives et l'ordre est vigilant là-dessus voilà d'accord c'est vrai qu'on aurait besoin d'une heure de plus pour débattre sur ce point et justement à travers les différents exemples de regroupements évoqués alors notamment avec l'exemple de médecine à santé on est à la frontière finalement entre le bien-être la santé peut-on évoquer rapidement toujours la problématique des actes hors convention le hors convention du coup a-t-il sa place euh 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 a-t-il a-t-il sa place d'une maison de santé et quid justement des prestations bien-être on a en cours moi j'ai toujours considéré que la santé c'est une définition globale pas que curative ça dépasse l'état pour viser le bien-être donc je pense qu'aujourd'hui il faut respecter le cahier des charges des maisons de santé il faut respecter effectivement cette définition qui intègre une communauté médicale diplômée répertoriée au code de la santé publique moi je suis convaincu que l'approche du bien-être doit se structurer scientifiquement le développement des pratiques psychocorporelles pardon et de la santé intégrative c'est pour moi fondamental et ça va permettre et j'en discute avec les hôpitaux d'aborder des thématiques qu'on nomme mais qu'on ne connait pas pourquoi un deuxième cancer comment prendre en charge des maladies chroniques comment prendre en charge la santé au travail comment prendre en charge des thématiques aujourd'hui qui effectivement donneront peut-être un peu plus de place au corps même un psychiatre quand il voit un patient il mentalise donner la possibilité au patient de s'exprimer par son corps c'est aussi une approche c'est une porte d'entrée je pense qui est fondamentale dans la reconnaissance et dans la volonté que le patient devienne un acteur il a parfois des choses à dire autrement que par les mots aussi par le corps et je pense qu'il faut avoir cette approche par contre on ne fait pas de la magie on la structure scientifiquement on met un labo de recherche on définit des protocoles on relève des données de l'environnement et on va essayer de faire ce que l'on dit et d'apporter un autre système sécu mutuel que agir sur l'environnement permet peut-être aux patients d'avoir un levier de pilotage de sa propre santé merci à tous on voit que là on ouvre carrément un nouveau débat sur lequel on aurait vraiment besoin de temps parce qu'il y a encore plein de choses à construire à échanger pour arriver à articuler je ne sais pas si on a quand même le temps de prendre quelques questions du chat merci en tout cas de nous les avoir adressés je vais en prendre au moins une et si on ne peut pas répondre à tout promis on vous répondra en ligne directement question de Laila qui est kinésithérapeute comment se traduit concrètement la collaboration interprofessionnelle au sein du CPTS concrètement on va laisser la parole concrètement concrètement en 30 secondes en 30 secondes par exemple notre CPTS sur la zone où j'exerce regroupe à peu près 150 professionnels qui se sont mobilisés évidemment au moment de la crise Covid on a ouvert un centre de vaccination qui est en collaboration avec l'hôpital mais qui est juxtaposé à l'hôpital c'est pas le même c'est deux centres différents on a un groupe sur Signal par exemple on a un groupe sur Signal où il y a 130 professionnels et pour faire simple donc Signal quand même on précise pour ceux qui ne connaissent pas c'est un réseau qui est pas confidentiel mais sécurisé une collègue kinésithérapeute a vu une patiente arriver avec une chic énorme en pleurant en disant je ne trouve pas de dentiste mon dentiste est parti je ne trouve pas de dentiste je ne sais pas quoi faire ma collègue a pris le signal a appelé a dit j'ai une patiente qui est comme ça et dans l'heure qu'a suivi un dentiste a répondu tu me l'envoies à 18h j'ai la place donc c'est du pratique au pratique donc ça c'est quand même on est dans un exemple opérationnel de réponse on était incapable de le faire il y a 3 ans on était incapable de le faire d'ailleurs je reviens à ce que nous disait tout à l'heure Arnaud Hedjeparborg disait que finalement le centre du coup vous avez pris à bras le corps la crise Covid c'était pas parce que vous avez dans vos collègues certains vous ont dit mais d'où vous vous occupez de finalement de Covid alors que vous êtes kiné et pourtant c'était structuré et il fallait y aller et vous étiez là c'est exactement ça on va au delà de nos qualifications initiales de kiné ce que je disais tout à l'heure on n'est plus des simples techniciens on est des professionnels de santé et on s'organise vraiment en transversalité le médecin reste la pierre anglaire mais il y a une transversalité en termes pluridisciplinaires qui s'installe et qui est très intéressante et très enrichissante nous avions eu une question de Denis qui est kinésithérapeute ostéopathe alors qui concerne plus la première partie à plus ou moins longue échéance n'est-ce pas une frein programmée du monde libéral conventionné ? vaste question je ne pourrais pas répondre là-dessus vous ne répondez pas je ne peux pas ce qu'on voit c'est effectivement une intervention accrue des pouvoirs publics dans le domaine libéral c'est indiscutible alors est-ce qu'il y a une intention autre et plus vaste on peut se poser la question effectivement c'est pour ça que j'insistais sur l'existence de modèles alternatifs il ne faut pas oublier qu'on peut faire peut-être aussi sans sans l'intervention des pouvoirs publics l'avocat serait-il là pour contourner la loi ? non non pour ouvrir pour faire savoir qu'il existe un panel de possibilités et pas uniquement celles que nous désignent les pouvoirs publics lorsque ça les arrange ou lorsqu'ils pensent bien faire il y a aussi d'autres possibilités et les regroupements de professionnels existent depuis bien longtemps alors c'est vrai que on avait raison de souligner tout à l'heure que certains isolés ont du mal à savoir ce qu'ils peuvent faire c'est tout à fait exact mais certains ont su aussi se regrouper mettre en commun des moyens sans des aides des pouvoirs publics en revanche il y a des domaines dans lesquels l'aide est nécessaire lorsqu'il y a un désert médical c'est-à-dire que par hypothèse l'initiative privée ne suffit pas donc là effectivement l'intervention publique est indispensable est-ce qu'elle doit aller plus loin ? bon ça c'est un vaste débat ça c'est une question politique en fait on ouvre plein de débats mais c'est pour frustrer tout le monde pour remonter plein de plateaux et d'échanges qu'est-ce que vous avez envie de rajouter ? l'offre libérale elle est menacée comme l'hôpital public c'est pourtant notre histoire c'est notre ADN et aujourd'hui il faut le défendre et je pense qu'elle n'a aucune raison de disparaître en France on a cet acquis social la Sécu on a ce secteur de l'offre libérale des soins elle n'a aucune raison de mourir il faut la transformer il faut faire ses maisons de santé il faut peut-être créer des centres parce que parfois ça peut convenir à certains d'être salarié mais avoir une activité libérale fidéliser une patientèle c'est l'âme d'un beau métier donc ça ne disparaîtra pas je ne vois pas la raison et ça ne sera pas l'intérêt ça ne serait certainement pas l'intérêt pour n'importe quel gouvernement que l'offre libérale s'effondre parce que l'hôpital n'aurait pas les moyens de compenser voilà et je pense que l'hôpital et la ville ce sont deux partenaires qui doivent s'associer pour trouver effectivement une véritable solution on n'a pas eu tout le temps d'en parler mais juste un petit mot pour que vous avez aussi développé le centre Balicina quelle est sa vocation en quoi il vient compléter l'offre de service de Medicina on va dire qu'on va encore plus loin mais justement en tant qu'affaire autant juridiquement Medicina c'est une holding qui conçoit réalise et exploite des projets d'accord sous cette holding il y a une société Medicina Gestion qui s'occupe vraiment de la partie soins maison de santé qui soutient la maison de santé et puis il y a une autre société qui s'appelle Balicina donc deux structures complètement distinctes Balicina offre une passerelle fabuleuse pour les kinés et les sages-femmes pour le handicap pour les grands brûlés elle a une vraie audace santé et elle est aussi ouverte au grand public et elle peut s'adresser sur ses parcours de soins sur diverses thématiques santé au travail les TMS le burn-out etc. mais Balicina effectivement elle va contrebalancer sur l'activité médicale on n'est absolument pas capitalistique je rejoins un petit peu Alain sur le fait qu'il faut que vous construisiez un projet adapté à vos besoins à la réalité financière de vos besoins on n'est pas sur un modèle qui va vous prendre des honoraires des rétrocessions des droits d'entrée vous devez être aussi confortable que dans un cabinet tout seul sauf qu'autour de vous vous avez une vraie organisation et de l'autre côté on a un projet bien-être qui est quasiment gratuit pour les kinés et les sages-femmes et qui a aussi une activité commerciale sur le grand public voilà donc ça permet de compenser un petit peu le modèle si vous voulez de Médicina alors malheureusement je n'ai pas le temps de faire réagir tout le monde sur ces derniers éléments par contre je vais vous demander à tous je vais faire un petit tour de table de conclusion où je vais demander à chacun de nous délivrer son message fort le take-home message que l'on doit retenir pour entrer alors Alain Chammard je vous laisse l'honneur pour votre petit pour démarrer pour le petit mot rapide de conclusion petit mot rapide plusieurs choses donc Thierry et Luc ont parlé à la fois de médecine curative mais également du préventif on en a parlé avant le débat notamment sur différentes sociétés asiatiques où vraiment ils sont plus sur le préventif que sur le curatif donc je pense que c'est une des pistes bien évidemment qui devrait être étayée et se développer dans les années qui viennent alors avec des règles à respecter je pense qu'effectivement la deuxième chose c'est que les maisons de santé ou les pôles santé c'est l'avenir à partir d'un projet commun et je rajouterai que c'est aussi la transmission parce qu'aujourd'hui pour moi c'est important que les anciennes générations de médecins aux professions de santé ou kinés puissent transmettre nouvelles et c'est aussi une des forces des maisons de santé qu'on retrouve et je pense que l'avenir va vers là merci beaucoup maître Viennois votre mot de conclusion si le sujet c'est la création d'une maison de santé ce que je peux dire qui me paraît important c'est d'avoir une méthode une méthode pour créer cette maison on a dit qu'il fallait savoir s'entourer et je crois qu'il faut savoir s'entourer d'une équipe composée des professionnels des bons conseils et bâtir une méthode qui passe par un calendrier et la définition d'un projet d'entreprise votre mot de la fin docteur Fontaine si vous avez un projet collectif ne l'abandonnez jamais au fur et à mesure que vous allez le porter va venir à vous des solutions juridiques politiques travailler ensemble c'est renforcer nos métiers je pense aux infirmières à aller aux pratiques avancées mettre des kinés avec des médecins ça améliore ses propres contours de métier donc travailler ensemble c'est véritablement une énergie une qualité et ça sert de nos métiers et la transmission de nos métiers je crois que je vois tout à fait là Thierry Delapierre votre petit mot de conclusion une fois de plus j'adhère à tout ce qu'ont dit mes collègues ça nous arrange je rajouterai je rajouterai que tous mes collègues qui nous écoutent s'ils ont tous mes confrères et consoeurs qui nous écoutent s'ils ont des envies parlez-en à votre ordre parlez-en à votre ordre nos présidents dans les départements sont instruits de tout ça on a beaucoup travaillé au niveau régional donc n'hésitez pas posez-nous des questions si vous n'osez pas on va vous convaincre il n'y a pas de soucis et puis parlez-en à vos à vos à vos confrères allez voir des maisons de santé venez nous voir allez voir Thierry allez voir ce qu'est une CPTS rencontrer les autres Arnaud est je pars voir de votre petit mot final de conclusion donc merci d'avoir été avec nous en visio et que souhaitez-vous nous délivrer en message final alors tout d'abord c'était un plaisir et donc juste finaliser en disant que c'est vraiment un CMSP une opportunité une opportunité de faire évoluer sa partie professionnelle tous les professionnels de santé une opportunité de trouver une solution en termes immobilières et une opportunité d'offrir de faire évoluer l'offre de soins de façon pertinente au niveau de la population et bien merci beaucoup messieurs merci beaucoup tous les cinq d'avoir participé à ce débat il me reste à remercier les équipes de Clinique Médico-Sport qui a été à l'oeuvre pour monter ce débat ainsi que notre partenaire Unim grâce à qui nous pouvons réaliser ces plateaux et également à ouvrer l'oeil qui nous fait un magnifique plateau il ne me reste plus qu'à vous annoncer la thématique de notre prochain mardi de la santé Unim CMS du 15 juin ce qui portera sur les enjeux d'une nutrition préventive et thérapeutique ce sera encore un vaste sujet à traîner en une heure et quart mais visiblement on peut un petit peu dépasser en tout cas merci d'être resté avec nous nous vous souhaitons une bonne fin de soirée et au plaisir de vous retrouver dans 15 jours vous avez été nombreux à vous inscrire à des ateliers dédiés suite à ce plateau débat pour le rejoindre rien de plus simple je vous invite à cliquer sur la bannière située en haut de votre écran à très vite l'unim l'union nationale pour les intérêts de la médecine association indépendante l'unim défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire alliance sa particularité son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé adhérer à l'unim c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé pour des professionnels de la santé avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins prévoyance complémentaire santé assurance de prêt ou encore protection de l'exercice les adhérents de l'unim bénéficient également d'un bouquet de services innovants parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète ainsi qu'une protection juridique vie privée vie professionnelle ensemble assurer d'être bien assuré de l'unim à la fin de l'unim